Même les plus solides réputations ont fini par fondre sous le soleil. Jusque là, on avait l'habitude de comparer Mout à la Sibérie. Ceux qui y croyaient encore ont dû réviser leur classique. Vous savez très bien que Mout est réputé pour le froid. Là, on n'a pas de chance. On n'a pas choisi la bonne période. Grande surprise, vraiment pas fraîche. On a peut-être 2 degrés d'écart par rapport à chez nous. A la plaine, Bourque-en-Bresse. Mais c'est tout, c'est impressionnant d'ailleurs. Imaginez que ce petit groupe d'enfants venus de la Suisse voisine s'était même concocté un séjour verdure et fraîcheur. Forcément revu et corrigé. On pensait faire une expérience en pleine nature. Et on a dû faire avec le chaud. C'était vraiment fou de la chaleur qu'ils faisaient. J'ai réduit les étapes de moitié pour qu'on puisse arriver au bout. On a souffert de la chaleur, mais les enfants étaient très réveillés le soir. Et le matin. A quelques encablures de là, et une altitude de 1000 mètres, même constat, la température affichée est celle de la plaine. C'est assez exceptionnel pour m'établer à ces altitudes. En plus, c'est vrai que là, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'air. D'habitude, on a quand même un peu d'air devant qui font que ça reste agréable. Mais là, c'est vrai qu'on étouffe. Il en faut pourtant un peu plus aux accros de VTT de descente pour renoncer. Le télésiège adapté aux activités d'été avait repris du service la veille. Au sommet, une brume de chaleur masquait même les Alpes. Dommage pour ces touristes venus de la fraîche côte d'Opale. On est venus chercher la canicule, par contre. Décidément, il faut oublier tout ce qu'on savait jusque-là du climat.